La douzaine d'expressions, thème, espoir, espoir. L'espoir, une émotion fondamentale et puissante, est la croyance en la possibilité d'un résultat positif ou d'une issue meilleure dans le futur, même face à des circonstances difficiles ou incertaines. Il agit comme un moteur de persévérance et de résilience, offrant un sentiment de direction et d'optimisme. L'espoir peut être une source d'inspiration pour surmonter les défis, encourager le progrès et maintenir une attitude positive, apportant ainsi un éclairage dans les moments sombres et guidant vers des perspectives plus lumineuses. 1. Garder espoir. Cette expression signifie ne pas perdre espoir, continuer à croire en quelque chose malgré les difficultés. Exemple. Malgré les échecs répétés, il faut garder espoir et continuer à travailler vers nos objectifs. Elle garde espoir de retrouver son chien perdu. 2. Faire naître l'espoir. Cette expression fait référence à une action ou à un événement qui suscite l'espoir chez les personnes concernées. Exemple. La découverte de nouveaux traitements fait naître l'espoir chez les patients atteints de cette maladie. Le discours du président a fait naître l'espoir d'un avenir meilleur. 3. Perdre espoir. Cela signifie abandonner tout espoir, ne plus croire en une issue positive. Exemple. Après des mois de recherches infructueuses, il a fini par perdre espoir de retrouver son portefeuille. Face à l'ampleur de la tâche, certains ont perdu espoir de résoudre le problème. 4. Espérer contre toute attente. Cette expression désigne l'action de nourrir de l'espoir malgré des circonstances défavorables ou peu probables. Exemple. Malgré les difficultés économiques, ils espèrent contre toute attente pouvoir réaliser leur projet. Elle espère contre toute attente être acceptée dans cette prestigieuse université. 5. Rêver d'espoir. Cela fait référence à un état d'esprit où l'on se laisse emporter par des pensées positives et des espoirs pour l'avenir. Exemple. En contemplant le paysage magnifique, il rêve d'espoir pour un monde meilleur. Elle se perd dans ses rêves d'espoir pendant ses moments de méditation. 6. Donner de l'espoir. Cela signifie apporter une source d'espoir ou d'encouragement à quelqu'un. Exemple. Son soutien constant lui donne de l'espoir pour surmonter ses difficultés. Le discours inspirant du leader a donné de l'espoir à tous les membres de l'équipe. 7. Nourrir l'espoir. Cette expression désigne l'action de cultiver et de renforcer l'espoir en soi-même ou chez les autres. Exemple. En lisant des histoires inspirantes, elle nourrit l'espoir de réaliser ses propres rêves. Le coach sportif nourrit l'espoir de victoire chez ses athlètes par des entraînements intensifs. 8. Briser l'espoir. Cela signifie détruire ou anéantir l'espoir qui existait auparavant. Exemple. La nouvelle de la fermeture de l'usine a brisé l'espoir des employés d'avoir un avenir stable. Ses paroles décourageantes ont brisé l'espoir de l'équipe de remporter le match. 9. Lueur d'espoir. Cette expression fait référence à une petite quantité d'espoir ou à un signe positif au milieu d'une situation difficile. Exemple. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir pour ceux qui cherchent à la trouver. La découverte d'un remède prometteur a apporté une lueur d'espoir aux personnes atteintes de cette maladie. 10. Croire à l'espoir. Cela signifie avoir une croyance ferme en l'existence de l'espoir et en sa capacité à apporter des changements positifs. Exemple. Même dans les moments les plus désespérés, il faut croire à l'espoir et continuer à avancer. Elle croit fermement à l'espoir d'un monde plus juste et équitable. 11. Renouer avec l'espoir. Cette expression désigne l'action de retrouver l'espoir après l'avoir perdu ou abandonné. Exemple. Après une période de dépression, il a finalement réussi à renouer avec l'espoir et à trouver un nouveau sens à sa vie. Le soutien de ses amis l'a aidé à renouer avec l'espoir et à envisager un avenir plus lumineux. 12. Espoir déçu. Cela fait référence à une situation où l'espoir suscité n'est pas réalisé ou se termine par une déception. Exemple. Le résultat des élections a été un espoir déçu pour de nombreux partisans. Après des mois d'attente, son espoir de recevoir une réponse positive a été déçu. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un petit village, vivait une jeune femme du nom d'Emma. Elle avait toujours rêvé de devenir artiste, de donner de l'espoir aux autres à travers ses créations. Chaque jour, elle nourrissait l'espoir de voir ses peintures inspirer des émotions positives. Malheureusement, la vie ne lui avait pas toujours souri, et il y eut des moments où elle perdit espoir, se demandant si ses rêves étaient trop grands. Un jour, alors qu'Emma marchait le long d'une plage, elle trouva une vieille bouteille échouée. À l'intérieur, un message écrit par un inconnu parlait d'espoir déçu et de rêve brisé. Cette découverte fit naître en elle une lueur d'espoir. Elle se mit à peindre des scènes joyeuses et colorées sur de petits morceaux de papier, y inscrivant des messages d'encouragement. Elle laissa ses petits morceaux de rêve éparpillés dans la ville, espérant que quelqu'un les trouverait et croirait à l'espoir à nouveau. Ses actions étaient une preuve de sa croyance en l'espoir et de son désir de redonner aux autres ce qu'elle-même avait ressenti. Peu à peu, ses petits gestes commencèrent à faire naître l'espoir chez les habitants du village. Un jour, un jeune garçon du nom de Lucas trouva l'un de ses messages. Son esprit avait été envahi par le découragement depuis la perte de son chien bien-aimé. Ce simple message, avec son dessin coloré et son message d'espoir, fit renaître en lui une lueur d'espoir. Il commença à rêver d'espoir, imaginant que son chien reviendrait un jour. Les habitants du village, inspirés par les actions d'Emma, commencèrent à renouer avec l'espoir. Ils créèrent ensemble un événement pour célébrer la force de l'espoir et l'importance de garder espoir même dans les moments les plus sombres. Emma réalisa que sa simple initiative avait créé une chaîne de positivité et avait donné de l'espoir à bien plus de personnes qu'elle ne l'aurait imaginé. À travers ces peintures, Emma avait réussi à faire naître l'espoir, à croire à l'espoir contre toute attente, et à briser les barrières du découragement. Elle avait montré que même dans les périodes difficiles, le pouvoir de l'espoir pouvait illuminer les cœurs et guider les rêves vers des horizons plus lumineux. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?